Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Monster Hunter Rise pour un petit build sur le HBG, le Fusar Ballet Lourd. Donc cette fois-ci c'est à peu près dans la lignée des builds que j'avais déjà présenté sur la chaîne, c'est juste l'évolution avec la mise à jour Sunbreak. Donc je vais vous présenter ça, on va commencer tout de suite par voir un petit peu les dégâts, donc franchement c'est super propre, c'est super confort à jouer comme build. Quand vous jouez en groupe, vous faites tomber les mobs tout le temps, vous avez juste à viser la tête, donc soit vous faites le tir chargé, soit vous spammez vraiment vos munitions anti-blindage, vous allez voir les monstres ne vont faire que tomber. C'est vraiment inconfort pour votre groupe parce que vous pouvez voir le DPS quand même assez violemment, donc là bon bah c'est pas forcément représentatif parce que voilà c'est sur le mal qu'un entraînement, mais franchement j'ai essayé contre des monstres, ça tape quand même dans les 300 à peu près de dégâts, donc c'est vraiment super fort et puis ça tombe quand même assez souvent. Donc ça je vous le conseille déjà, donc on va continuer à regarder un petit peu les dégâts, donc là on est en munitions normales, ça fait quand même aussi pas mal de dégâts. En fait toutes les munitions sont vraiment correctes sur ce build, j'ai vraiment apprécié à le jouer, donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Donc après on va se retrouver, je vous laisse regarder la fin des dégâts et on va se retrouver pour regarder les talents et l'équipement, à tout de suite. Donc voilà on a fait un peu le tour des dégâts, vous voyez quand même ça fait quand même relativement mal on va dire, c'est vraiment appréciable, et puis les monstres ils ne savent plus où ils sont. Donc on arrive sur les talents, donc on va commencer par les 6 skills. Donc voilà je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder tranquillement, mettre les mêmes, comme ça au moins il n'y a pas de soucis sur le build. Et après on va passer au talent, donc comme vous pouvez le voir c'est quand même assez équilibré, c'est bien homogène, on va dire ça, c'est ce qui permet que le build fonctionne correctement. Machine de guerre, tir par simonieux pour économiser, cogneur vraiment pour faire mal, boom pour tout ce qui est explosion, vitesse de rechargement super important, recul réduit, pareil on en a besoin. Sniper, après le reste c'est vraiment optionnel, c'est du plus, c'est ce qu'il y avait sur les équipements, donc on n'est pas forcé de les avoir. Vous pouvez combler avec, si vous avez des places libres, avec beau talisman et tout ça. Donc c'est vraiment cool à jouer de toute façon, vous allez voir par vous même. Donc on arrive sur l'équipement, donc l'arme Rajang, après on arrive sur le masque Utsushi. On va y aller tranquille. Voilà. J'y fais détailler comme ça, au moins vous pouvez bien voir, la Côte Vague. Donc c'est vraiment des choses qui sont vraiment facilement farabables. C'est, voilà. L'avant-bras Renoplos, la boucle Anjanath, greffe de chasseur. Après le talisman, c'est vraiment, mettez ce que vous avez vraiment de mieux. Si vous n'avez pas un bon talisman, mettez un bon talisman avec des emplacements de joyaux, ça vous permettra de combler. Après au pire, vous perdez un petit peu en machine de guerre et puis vous comblez le reste. Donc vraiment, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Donc moi je vous dis à très très vite pour d'autres builds sur Monster Hunter. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao, c'était Nico. A bientôt. Sous-titrage ST' 501